30 buts à 35 ans, CR7, des stats ahurissantes qui défient le temps. La Juventus Turin a fait un grand pas vers le titre en dominant la Lazio, 2 à 1. Auteur d'un doublé, Cristiano Ronaldo en a profité pour marquer ses 29e et 30e buts en championnat. À 35 ans, c'est simplement extraordinaire. La preuve en 5 stats. Et dire que la transversale l'a privé d'un triplé. Avec lui, on a tendance à se répéter mais comment ne pas être bluffé. Ce lundi, Cristiano Ronaldo a mis la Lazio à terre, sans forcer, 2 à 1. Un pénalty et un pion sur une offrande, le terme n'est pas galvaudé de Dybala on suffit à la Juve pour se relancer et faire un pas décisif en vue d'un nouveau Scudetto. Dans l'affaire, s'il a paru parfois émoussé ou moins influent dans le jeu, CR7 a démontré à tout cas lui non plus, on ne pouvait pas lui parler d'âge. À 35 ans, on n'ira pas jusqu'à dire que Cristiano Ronaldo est comme le bon vin et qu'il ne fait que se bonifier avec le temps. CR7 c'est davantage du miel, sa date de péremption est inexistante. La preuve, cette saison, avant la 35e journée, le voilà déjà à 30 buts en championnat. Habituel pour les standards du portugais, peut-être. Beaucoup moins dans ceux de la série A. La preuve en stats. Meilleur buteur sur une saison de la Juve en championnat depuis 68 ans. Aussi fou que cela puisse paraître dans une équipe si dominante dans son championnat, la Juve n'avait plus présenté de buteur à 30 buts sur une saison depuis 68 ans. En 1951 à 1952, John Hansen avait réussi pareille prouesse avec les Bianconeri, pour succéder à Felice Borel, 31 en 1933 à 34. Mais depuis, les Bettega, Del Piero, Sivori, Trezeguet ou Platini n'ont jamais réussi une performance similaire. A noter qu'avec le but de Ciro Immobile, deux joueurs ont atteint les 30 buts en série A cette saison, une première depuis, 1950 à 1951. Preuve du caractère à part de la série A connu pour ses schémas défensifs ultra poussés. Preuve aussi que CR7 remonte le temps. Plus vieux joueur a dépassé les 30 buts en championnat depuis 1948. Là encore, il a fallu se frotter les yeux. En atteignant les 30 buts à 35 ans et 166 jours, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le plus âgé à passer cette barre symbolique en championnat depuis 1948. A l'époque, l'anglais Ronnie Rook affichait 36 ans passés au C. 50 buts en série A, personne n'a été plus vite. 21 buts l'année passée, 37 saisons. En deux saisons ou presque, Cristiano Ronaldo aura déjà frappé 51 fois dans le championnat italien en 61 matchs. Sans surprise, malgré ses 35 ans, CR7 est précoce dans l'exercice, personne n'avait été aussi vite en championnat depuis 1994 à 1995 pour atteindre ce total. Andri Shevchenko avait dû atteindre 68 matchs tandis que Ronaldo, le Brésilien, aura eu besoin de 70 affrontements. Diego Milito et David Trezeguet, 78 matchs nécessaires, suivent. 50 buts dans trois championnats différents, Ronaldo, le tout-terrain. Voilà donc les 50 buts passés en Italie. Total atteint également en Angleterre avec Manchester United et en Espagne avec le Real Madrid. Dans ces trois pays, il aura passé cette marque symbolique, devenant le premier à réussir pareil prouesse d'aventurier. Au passage, dans tout ce qu'aux meilleurs buteurs sur une saison de série sur les pénaltys. De quoi les critiques envers le Portugais se nourriraient-elles si CR7 n'était pas un spécialiste dans l'exercice des pénaltys. Si la Juve en a obtenu beaucoup cette saison, il aura eu le mérite de tous les réussir. Avec son 12-12e, il devient ainsi le joueur ayant transformé le plus de pénaltys en une saison de série A avec Giuseppe Signori, 12 en 1995 à 1996, et, Siro Immobile, également auteur de son 12e pénalty victorieux, en 13 tentatives, ce lundi. Merci. Merci.